Mais d'abord Olivier Véran, je signale que vous êtes resté avec nous pour écouter Gaspard Proust, bonjour Gaspard. Bonjour à tous, Anissa, Sonia, Dimitri, Olivier, monsieur le porte-parole du gouvernement, ministre de la Rénovation Démocratique et chevalier de l'ordre du Pangolin au Covid terrassé. Mais quelle entrée en matière, Gaspard dites-moi je suis curieux, est-ce que vous suivez la Coupe du Monde de rugby ? Est-ce que vous avez vu le match d'ouverture notamment ? Oui, j'ai vu, et la France aurait quand même pu laisser gagner la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Non mais c'est pas bien, faire 18 heures de vol en avion pour se prendre une raclée sur une pelouse du 9-3, c'est pas un accueil délicat, je veux bien qu'on soit le pays haute, mais... Mais attendez, c'est quand même le pays du rugby la Nouvelle-Zélande. Eh bien justement, la Nouvelle-Zélande, tu lui enlèves le rugby et le kiwi, il leur reste quoi ces gens ? Des fougères invasives et des attaques de requins blancs. Mais c'est la vérité, rien que le fruit symbole du pays, le kiwi, quand tu regardes ce fruit, tu sens qu'il y a un problème. Il ressemble à une couille de gorille mal épilée, qui te colle au doigt quand tu la coupe, qui te laisse des poils partout et qui fouette le sans-plomb 98 quand il est trop mûr. Vous êtes vraiment mauvaise langue, j'espère que l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande ne nous écoute pas. Mais c'est factuel, c'est pas pour être méchant, limite c'est une île qui aurait jamais dû être découverte, tu vois l'Amérique. Bon, tu quittes l'Espagne, tu vas droit vers l'ouest, faut pas être un génie pour tomber sur une plage à Cuba. En revanche, la Nouvelle-Zélande, à moins d'avoir la maladie de la vache folle quand t'es à la barre, tu passes toujours à côté. Puis si on ajoute à ça ces danses pour sourds et muets qu'ils font avant de jouer, comment ça s'appelle le truc ? Le haka ! Oui, comme un moment très gênant. Vous trouvez ? Non mais pardon, quand t'essayes de faire peur à l'adversaire en faisant une zoomba qui a l'air de demander les faveurs du dieu de la constipation, moi je serai dans le 15 de France, quand tu vois les All Blacks faire leur sketch, tu jettes une pastille de Smecta, tu dis vas-y, fais-toi peur. Bon, à part le match, est-ce que vous avez regardé la cérémonie d'ouverture ? Oh là 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 là, vous, je sens que vous voulez que je dise du mal du président. Et franchement, est-ce que vous croyez que j'aurais l'outrecuidance, voire la surcuisson, de me permettre de critiquer le président de la République face à un membre du gouvernement, Dimitri ? Je le crois, oui. Vous n'avez pas tort. Bien sûr que j'ai vu cette séquence de harcèlement de stade en mono-vision, et il faut être honnête, quand un mec en costard se fait siffler par 80 000 personnes dans un stade, c'est rarement parce qu'il aurait un petit cul bien moulé. Vous avez une idée du pourquoi ? Bien sûr, moi j'ai toujours une théorie, vous savez. Alors ça vaut ce que ça vaut, comme le rugby, ça consiste à enfoncer les lignes avant tout en surveillant en permanence ses arrières. C'est un sport où il y a quand même plus de risque de s'enfiler à un poteau de face que par derrière. Ce qui peut donner, à mon avis, un public naturellement méfiant vis-à-vis du monde politique. Vous pensez que c'était prévisible ? C'est la vraie question. Mais quelle est cette équipe de bras cassés de la com qui a pensé qu'après le 49-3 et les émeutes, ça allait être un triomphe romain ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non mais je suppose qu'avant de prendre cette initiative, qui est une forme de beige jump sans parachute de la com, il y a eu des discussions, il y a eu des brainstorming, il y a au moins un nénard qui a dû dire. Bon, dans les tribunes, il y aura sans doute des PDG du CAC 40 et des start-upers en basket, mais bon, ils seront une cinquantaine grand max. Donc même si on les équipe d'Igiaphone et de vous-vous-ez-là, si tout le stade se met en mode hostile, ça risque quand même de ne pas faire le poids. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Ah bah ça, ça sent l'attaché de presse qui a fumé ses derniers neurones à la coke. Ah oui ? Ah oui, je vois l'année dernière qui arrive. Non mais président, il faut le faire, c'est l'opportunité de l'année, ça va être génial. Tu sais, Macron, ah bon, croyez, c'est pas mieux si je viens d'aiguiser ? Mais pas du tout, président. Les supporters de rugby, c'est pas les supporters du foot, c'est les gars qui respectent l'arbitre, le drapeau, vous allez faire un carton. En plus, on vous a fait un de ces écrans. Et le président, ah, un écrin ? Attendez, président, on n'y va pas sans filet. On a concocté une cérémonie d'ouverture aux petits oignons, lardons, cornichons. Le truc à l'ancienne, le feel-good vintage, béret sur la tête, baguette sous le bras, sauciflard sur une planchette. C'est Dujardin qui fait la mise en scène, le gars, il est super populaire. On sait qu'il n'ira jamais demandé à Christine and the Queen d'aller faire du twerk avec ses pectoraux. Il y aura Zaz et Vianney. Vous voyez, on balaye tout le spectre. Après, la belle et le clochard, le scout et la zadiste. Et je vous spoil même le tableau final de la cérémonie. Ah bon, il y aura quoi ? Des types vont arriver dans une vieille Citroën avec un autocollant d'FFL, vont attraper Zaz, la tonte sur scène, et on fera des espadrilles avec ses cheveux. Hommage à la fois à la résistance et à l'économie circulaire, parce qu'on peut célébrer nos héros tout en étant éco-responsable. Ça va passer crème, président. Forcément, l'autre, ça lui chauffe le casque, il se pointe, il se dit « Ah, c'est dommage, je ne prends pas dix points dans les sondages. » Française, Français. Le gars, il entre sur le terrain en se chantant « We are the champions ». D'un coup, tu vois passer dans ses yeux « Résiste, prouve que tu existes ». Le gars, tu vois, il s'est dit « Je vais me refaire la cerise ». Et là, ça sentait quand même plus le mon chéri. Oui, c'est dire. Si je vous dis la grillote dans la boîte à chocolat, vous avez une image ? Oui, effectivement. Merci, une bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Merci Olivier Véran. Il vous a totalement épargné, Olivier Véran. Pas une flèche. Oui, j'avais d'autres trucs, je n'avais pas le temps. Parce que j'ai le sport après. Bon, écoutez, bon sport, échauffez-vous bien, il faut éviter le claquage. Bonne matinale à vous. Merci beaucoup, Gaspard Proust.